Très bien, on va passer maintenant au docteur Frédéric Mouquet de Lille qui va nous parler de la question « Faut-il traiter les patients de plus de 90 ans et comment les évaluer ? » Merci beaucoup, merci à Thibault et au groupe pour l'invitation à participer à cette belle journée. Les conflits d'intérêts. Et donc, faut-il traiter et comment évaluer les patients de 90 ans et plus ? Donc, M. S., qui en février 2019 avait pile 90 ans, qui est hospitalisé fin 2018 pour une décompensation cardiaque. Il a une fraction d'éjection qui est préservée. Il a une hypertrophie à l'échographie, il est en FA. Sur le plan de ses critères pronostiques biologiques, il a une DFG qui est correcte pour l'âge, on va dire. Une élévation de VNT pro BNP à plus de 3000. Il n'y a pas de critère hématologique pour suspecter une amylose AL. Il a une scinti qui est positive de manière significative et donc il a, a priori, relativement clairement, une amylose à transthyrétine symptomatique. Faut-il traiter ce patient ? Alors, s'il faut le traiter, pour quels bénéfices ? L'espérance de vie moyenne en France, chez les hommes et chez les femmes, c'est 85-87 ans. L'espérance de vie après ça, c'est en moyenne 2, 3, 4 ans, ça peut varier. Au-delà de 90 ans, on ne sait pas trop, mais il n'y a pas de raison que ce soit beaucoup mieux. Donc, clairement, si on traite ces patients, ce n'est probablement pas pour allonger de manière significative leur survie. Je rappelle en parallèle qu'on en a déjà parlé. La médiane de survie, en fonction des critères de gravité, notamment biologiques, des NAC 2, c'est 46 mois, donc 4 ans, et des NAC 3, 21 mois. Sachant que, dans ces études-là d'évaluation, les moyennes d'âge étaient un peu plus faibles, plutôt aux alentours de 75-80 ans. Et donc, les 46 et les 21 mois, si on prenait des patients plus âgés, sont probablement beaucoup moindres. Damien l'a remontré dans un tract, je vous rappelle que le bénéfice sur la survie, il se voit plutôt entre 18 et 24 mois, et que ce qu'on gagne essentiellement, relativement rapidement, c'est de la qualité de vie. Donc, probablement que le bénéfice important pour ces patients-là, en tout cas en premier lieu, c'est surtout, est-ce qu'on va améliorer la qualité de vie, éventuellement, si on prolonge la survie de manière avec une qualité correcte, pourquoi pas, mais probablement que ce n'est pas l'objectif principal. Alors, bien entendu, on n'a pas beaucoup de données pour ces patients-là. Je vous remercie que la moyenne d'âge dans un tract, c'est 75 ans. Dans tous les cas cliniques qu'on a vus depuis le début, il y avait une diapositive d'une patiente de 93 ans, qui était une amylose ATTR mutée de mémoire, mais sinon, tous les autres, c'était entre 75-80 ans. Donc, on n'a vraiment pas beaucoup de données pour les sujets très âgés. Alors, est-ce qu'on n'a pas de données parce que c'est fréquent ou parce qu'ils sont morts avant ? Ça, c'est une étude autopsique italienne qui est publiée récemment, qui était une étude rétrospective avec des patients inclus aux alentours de 2018. L'intérêt dans cette étude-là, c'est qu'ils ont pris systématiquement des patients de plus de 75 ans à qui ils ont réalisé une autopsie. Vous voyez que dans la moyenne de cette étude, à peu près quasiment un patient sur deux a une amylose sur le plan histologique. Et vous voyez que plus on avance dans l'âge, plus cette prévalence augmente. Et vous voyez qu'après 90 ans, c'est quasiment un patient sur deux chez qui on retrouve de l'amylose sur le plan cardiaque. Ce qui est intéressant, c'est que l'analyse de cette étude évalue que la cause du décès chez ces patients-là, elle est liée à l'amylose dans 30 % des cas. J'allais dire dans seulement 30 % des cas. C'est-à-dire que bien qu'il y ait, si on prend les patients de plus de 90 ans, un patient sur deux qui a de l'amylose, il n'est pas mort une fois sur deux de son amylose. C'est-à-dire que même s'ils ont une amylose, il meurt d'autre chose. Ce qui est intéressant aussi, c'est que bien qu'ils aient plus de 75 ans, il y a autant d'amylose AL que d'amylose ATTR à l'histologie chez ces patients qui ont été autopsiés de manière systématique. Donc même si chez les plus âgés, on est vite orienté vers de la transthyrétine, il ne faut pas oublier d'éliminer systématiquement l'amylose AL. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont regardé a posteriori les données cliniques qu'ils avaient chez ces patients-là. Dans l'année précédente, c'était à peu près dans 100 % des patients. C'est une petite étude, il y a soixantaines de patients. Mais dans ces patients-là, il y en avait des patients qui avaient de l'amylose sur le plan autopsie, il y en avait 80 % qui avaient des signes cliniques d'insuffisance cardiaque, 100 % avaient une hypertrophie à l'échographie quand elle a été faite l'année d'avant, et 70 % étaient en FA. Et malgré ces trois choses importantes, le diagnostic d'amylose n'avait pas du tout été évoqué puisqu'ils ont autopsié que des patients chez qui il n'y avait pas eu de diagnostic évoqué, pas de traitement mis en route. Donc c'était 2018, c'était avant les traitements par tafamilis. Peut-être qu'on n'était pas encore sensibilisés ou qu'il n'y avait pas de diagnostic systématique. Mais chez ces sujets âgés, le diagnostic reste encore longtemps ignoré, on va dire. Alors comment on évalue ces patients ? Sur le plan cardiologique, je n'y reviens pas. Vous savez tous, la clinique, les biomarqueurs, l'échographie. Ce qui est important, c'est de ne pas oublier l'évaluation aussi extra-cardiaque, gastro-entérologique, neurologique, digestive, parce que ça peut justifier d'une prise en charge adaptée, spécifique. Donc ça, c'est un papier de l'équipe de Thibaut Dami. Comme le dit Fabrice, on échappe peu à cette équipe-là quand on fait de la biblio. L'intéressant aussi, c'est qu'en fonction des atteintes, vous voyez que ça va impacter la fragilité du patient. Et je vais venir juste après. Indépendamment d'une prise en charge qui peut améliorer la qualité de vie, l'impact de ces différentes atteintes sur les problèmes d'équilibre, de chute, la dénutrition à cause des problèmes gastro-entérologiques, va avoir un impact majeur sur la fragilité du patient. Vous voyez que la fragilité, ça va être quelque chose aussi d'assez difficile, ou pas évident en tout cas, quand on n'est pas gériatre à évaluer. Vous voyez que dans ce papier-là, il s'était basé sur deux scores d'études de fragilité, Fry et Sega. Et vous voyez qu'en fonction de la méthode que vous choisissez, il y a soit 30 % des patients qui sont fragiles, soit 50 %, parce quasiment du simple au double, en fonction de la méthode qu'on choisit pour évaluer. L'autre question, c'est le coût. C'est-à-dire que c'est des patients âgés, chez qui on va surtout essayer d'améliorer la qualité de vie. Comme l'a montré Damien aux États-Unis, quand on regarde ce que coûte un quali, c'est-à-dire une année de qualité de vie, on va dire sans complications, par rapport au coût du tafamilis, vous voyez que le quali, il est quasiment à... Le marqueur est là. Ici, à quasiment 800 000 euros. Ce qu'ils estiment correct, le coût d'un quali aux États-Unis, un traitement qui est super, c'est un quali à 50 000. À 100 000, on va dire que c'est à peu près acceptable. Et pour eux, c'est vraiment plus intéressant, en triangle rouge, à 150 000. Vous voyez qu'on est quasiment à 4 fois ce qu'ils estiment, le coût d'un quali. Comme le dit Damien, en France, on n'a pas beaucoup de données là-dessus. Pour vous donner un chiffre d'exemple, les qualis qu'ils considèrent corrects également aussi au Royaume-Uni, c'est entre 20 000 et 40 000 euros ou équivalents euros. Le coût du tafamilis, je vous rappelle, c'est 7 000 euros par mois, donc 70 000 euros par an. Donc le quali est aussi relativement élevé. Donc le coût n'est vraiment pas négligeable, et donc ça vaut vraiment le coup de se poser la question, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les traiter, mais au moins de se poser la question, de savoir s'il faut les traiter. Et donc, je n'ai pas fait de take-home message, mais ce sera mon avant-dernière diapositive sur ce que je vous propose, des amyloses chez les patients de plus de 90 ans. Alors j'ai mis une petite astérise à amylose, parce que déjà, il faut être sûr que ce soit une amylose. Vous avez vu qu'il peut y avoir des faux positifs à la scintigraphie. D'autre part, être sûr que ce soit bien une amylose à transthyrétine et pas une amylose à elle. Alors dans les CHU, les centres de référence, on est systématique, on fouille, on fait tout ça. En ville, les traitements étant plus faciles d'accès, les diagnostics plus faciles, de temps en temps, il y a des raccourcis qui sont vraiment parfois dangereux. Et donc, quand on donne des messages, il faut vraiment rappeler qu'il y a la base. La base, c'est est-ce que c'est une amylose ou non ? Est-ce que c'est une à elle ou une ATTR ? Si on n'est pas sûr de ça, on ne commence pas les traitements, notamment chez les patients de plus de 90 ans. Pour faire simple, plus de 90 ans, un patient symptomatique, un suivant cardiaque, qui n'est pas fragile. Ce que j'ai considéré comme fragile ici, c'est tout ce que peut faire facilement le cardiologue. Il y a un score de fragilité clinique, qui a une échelle de 1 à 1, qui est assez facile. De 1 à 1, globalement, c'est des patients presque comme vous et moi. Ils marchent un peu moins facilement, ils mettent plus de temps à monter l'escalier, mais enfin, c'est des gens autonomes. Donc, ce que j'ai considéré comme pas fragile, c'est des patients qui ont un score de fragilité clinique inférieur à 5. Donc, on peut évaluer nous-mêmes, entre guillemets, je pense. Donc, symptomatique, pas fragile. C'est des patients, moi, que je traiterai personnellement, sachant que j'ai mis en orange entre deux, avant même d'envisager le tafamidix. Je vous rappelle qu'il y a des choses à revoir, notamment, éventuellement, comment on peut améliorer les symptômes avec les diurétiques et diminuer ou arrêter les traitements potentiellement iatrogènes et puis, après, envisager le traitement spécifique. Chez les patients insusants cardiaques fragiles, donc les FCS avec un score de plus de 5, je pense qu'il faut une évaluation en gériatrie parce que c'est des choses qu'on va mal apprécier. Peut-être avoir un pronostic qui paraît bon parce que c'est... Moi, par exemple, mes patients, ils n'ont pas tous une préalbuminémie ou une évaluation de la dénutrition. Donc, je pense que c'est des patients qu'il faut adresser facilement aux gériatres et, en fonction de l'avis du gériatre, revoir le traitement éventuellement par ta famille, soit au moins le discuter. Je vous rappelle, 7 000 euros par mois. 90 ans pas symptomatiques et avec des marqueurs qui sont négatifs. C'est-à-dire, bon, il y avait une HVG, il a une scintille qui est positive, mais il ne se plaint de rien. Ses marqueurs ne sont pas élevés. 7 000 euros par mois, le patient ne se plaint de rien. Il a 90 ans. Je vous rappelle que, dans 70 % des cas, il meurt d'autre chose que de l'amylose. J'aurais tendance à les surveiller. Quelle fréquence, Sibou va peut-être nous le dire. Moi, je ferais facilement des marqueurs et puis une évaluation clinique tous les 6 mois. Une chose à discuter. Le diagramme, c'est moi qui l'ai fait. Donc, ce n'est pas de valeur scientifique. Les patients de plus de 90 ans, asymptomatiques avec des marqueurs élevés. C'est le patient de Fabrice de tout à l'heure. J'aurais probablement tendance à les traiter quand même. Pour quelles raisons ? Parce qu'une fois de plus, leur durée de vie ne va pas être longue. Si, en plus, ils ont une amylose qu'on peut traiter tôt, probablement qu'on ne va pas allonger la survie. Mais si on peut leur éviter des hospitalisations pour des compensations cardiaques, c'est probablement une amélioration. De la qualité de vie. Pour ne pas déborder, j'ai mis ici en gris, pas oublier que c'est les patients qui ont 90 ans. Donc, on ne va pas faire venir une fois pour la biologie, une fois pour l'écho, une fois pour la scintille. Si on peut faire de l'HDJ ou de l'ambulatoire et les faire venir qu'une fois, c'est mieux. Informer et prendre en charge les aidants, c'est très important. Et la réévaluation, important aussi. Ce qui nous manque, pour préciser un peu la prise en charge de ces patients, c'est standardiser l'évaluation gériatrique pour être sûr de ne pas surtraiter des patients qui, finalement, ont peut-être d'autres problèmes généraux. L'impact des traitements sur la qualité de vie et la survie. Je vais venir juste après à mon patient. Est-ce que quand on améliore la qualité de vie du patient, c'est parce qu'il est sous tafamidis ou est-ce que c'est parce qu'on lui fait des marqueurs plus fréquents, qu'on adapte ses diurétiques, qu'on le suit mieux, qu'on donne plus de conseils ? Ça, pour l'instant, je pense qu'on ne sait pas. Et puis, le schéma de réévaluation qui est à déterminer. Et donc, pour finir, mon patient, avec qui j'avais commencé, donc je vous rappelle, une amylose a priori à transtyrétine, symptomatique avec des marqueurs élevés, c'était à l'époque de la RTU. Donc, on l'avait mis sous tafamidis. On l'a passé sous 61 quand on l'est passé en droit commun, entre guillemets. Un an après son tafamidis, il était cliniquement stable. Vous voyez que le NP-pro-BNP a quasiment diminué de moitié. Puis, pendant trois ans, il n'a rien fait. Pas une hospitalisation, pas d'augmentation de diurétiques, rien du tout. Depuis le mois de juin-juillet, il a commencé à faire de l'insuffisance cardiaque. On a monté ses diurétiques, 20, 40, 80, du l'asile spécial. Ça allait vraiment de moins en moins bien. Il ne voulait pas être hospitalisé. On l'a maintenu en HAD à la demande de la famille et à sa demande pendant quatre mois. Puis là, ça ne devient plus gérable. Donc, on a décidé, en accord avec la famille, de le mettre en non-séjour après avoir fait une évaluation pour voir si ça relevait d'un soin palliatif, ce qui n'était pas encore le cas. En revanche, dans la mesure où il était institutionnalisé, j'ai pris, moi, la décision d'interrompre le tafamidis. Ce n'est pas pour qu'il ne meure plus vite, mais j'ai estimé que, vu l'évolution de son insuffisance cardiaque, le coût devenait peut-être rédhibitoire par rapport aux bénéfices. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements Applaudissements